C'est fait les modalités du nouveau bac qui verra le jour en 2021 publié au journal officiel. Le décret ramène donc à 4 le nombre d'épreuves terminales en plus du français. Il introduit également une part de contrôle continu et supprime les séries pour le bac général. Les élèves qui rentrent en seconde en septembre seront les premiers concernés par cette réforme. C'était une première. Les leaders syndicaux et patronaux se sont donnés rendez-vous à l'Elysée ce matin. Trois heures de discussion avec le chef de l'État autour du plan pauvreté, de la réforme de la retraite et de l'assurance chômage. Et concernant justement ce point précis, à sa sortie, Laurent Berger de la CFDT a annoncé que plusieurs rencontres bilatérales et multilatérales étaient prévues à la rentrée. Et ce sera avec Édouard Philippe. Thierry Soler en garde à vue depuis ce matin dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre. Le député de La République En Marche s'est entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire pour fraude fiscale. Elle avait été ouverte sous une plainte de Bercy. Son immunité parlementaire avait été élevée le 11 juillet dernier. Il est notamment soupçonné d'avoir favorisé les entreprises pour lesquelles il travaillait. Donald Trump provoque une fois encore l'indignation. Ses propos aux côtés de Vladimir Poutine scandalisent la classe politique américaine dans son ensemble. Pour John McCain, il s'agit même d'un des pires moments de l'histoire de la présidence américaine. Hier à Helsinki, le chef de la Maison Blanche s'en est pris au procureur qui enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. François.